À l'ancienne, je sais pas si t'as vu le Mewtwo d'Orion aussi ? Ah non, alors ça par contre c'est... Ah c'est une obscure époque ! L'époque de nos grands frères un petit peu Mais il a existé également, il était très plaisant à garder Et on est parti, et ce sera quand même Zelda Très bien, je me suis fournoyé Ce sera quand même Zelda et ce sera Zelda contre Wolf sur Smashville Alors autant, on l'a dit, c'est un stage de la bagarre Autant la Zelda peut prendre relativement tarif Bah oui, c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup Mais, 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 mais C'est vrai que le soldat couvre énormément d'espace en proportion D'accord, ok, mais pourquoi pas Mais après comme tu m'avais dit que ça gérait plutôt mal la pression quand même pour une Zelda Ça m'étonne un peu d'être parti sur ce stage Après qui sait, c'est peut-être Orion qui a eu le choix du stage Qui a décidé de faire partir Zelda là-dessus justement pour mettre beaucoup de pression On va voir dans cette game comment ça va se profiler Pour le moment, c'est un Purner qui trouve bien ses options Et qui trouve une nouvelle fois ce spectre sécurisant déjà 100% sur le joueur de plomb Ouais non, c'est bien ce qu'il est en train de faire là-dessus Orion C'est bien ce qu'il est en train de faire, pardon Purner, la force de l'habitude, mes excuses Orion qui a du mal à trouver les timings Et ça fait plusieurs fois, en plus il est touché là-dessus Bon, il avait bien conservé son saut, donc il va quand même pouvoir revenir Mais ça fait plusieurs fois qu'il se fait pari se faire Et qu'il se fait punir par un forward seal derrière Forward seal qui a énormément de knockback Et qui lui mène dans une position relativement compliquée Mais voilà, Orion dès qu'il trouve une phase advantage C'est très efficace Et il punit parfaitement bien C'était une mauvaise DP de la part de Purner On n'a pas réussi à snapsolage Du coup, on a été tout simplement punis Avec ce backer et ce down smash Quel dommage, hein Quel dommage vraiment Parce qu'on avait une très bonne manière de commencer cette game Face à Orion On avait bien temporisé On se passait très bien son nerf justement Pour éviter de se faire toucher Mais à trop les spammer justement Ou par contre, ouais, un petit foot soul c'est pas suffisant Mais oui, à force de trop spammer ses nerfs J'ai l'impression qu'on a bien attendu Et le nerf qui va passer de l'autre côté Pourquoi pas ? Oh bah écoute, pourquoi pas ? Et c'est pas Purner qui va s'en plaindre Oh bah non C'est pas forcément ce qu'on s'attendait Et je pense qu'il s'en sort bien là-dessus Purner Et du coup il va pouvoir reprendre tranquillement Il n'a que 30% de retard Autant vous dire vraiment rien du tout Surtout que Zelda ça peut faire relativement mal Très rapidement le nerf Par contre en réponse Quand tu weave quelque chose Ok, on était un tout petit peu light en pourcent Et on n'a pas pu trouver ce backer en trop combo Mais ça aurait pu être dévastateur Fort heureusement Purner qui va pouvoir revenir Et qui va même réussir à reverse un petit peu ce momentum La role d'Orion Et très bonne Mais Purner garde ce stage control Complètement Mais on est quand même à des pourcentages très even Et oui Purner comme tu le dis Tiens bien le stage control face à Orion Ces nerfs touchent énormément Il y a beaucoup d'options qui sont trouvées Par contre le side B qui n'aurait pas été Visé un shield On va se faire un petit peu surprendre Pour le genre de Exalti Qui doit essayer de revenir là-dessus Et qui va bien se repositionner avec Zelda Ça reste quand même un personnage assez lourd sur le sol Assez lourd dans sa manière de se déplacer Donc ça reste difficile d'attraper un personnage Comme Pardon De gérer la pression Qui est capable d'infliger Wolf Et forcément On va se faire grab derrière Et prendre la stock Pour un Orion Dommage Qui Décidément Commence à imposer un petit peu son rythme Dans cette game Ouais dommage Il n'a pas réussi à avoir l'extension Au shine ici Donc il a quand même raté une phase à 30% Ceci étant Il arrive à en trouver une autre Et celle-là fait extrêmement mal Et en plus c'est lui qui a l'avantage exceptionnel Celle-là qui va pouvoir jouer le Lashrap On revient dans une position que Burner Ne peut pas forcément apprécier Mais très bon landing agressif C'est le premier landing agressif qu'on voit Tout à fait Avec ce fer C'est-à-dire d'être difficile quand même à placer Ce genre de chose Oui Parce que si jamais c'est mal spacé En fait Zelda c'est un peu comme si elle avait 3 nids Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu le même prince C'est vraiment la talonade Avec une très grosse différence entre un sweet spot dur à placer Avec une petite hitbox Et un sore spot qui dure assez longtemps Mais qui a peu d'effets Oh bien Il y a LCD Ça sera suffisant pour Orion L'une des raisons pour lesquelles on peut punir Zelda rapidement C'est qu'on a quand même On peut toucher vite de loin Alors avec le flash c'est absolument pas safe N'empêche que ça part de loin Et c'est relativement rapide C'est quelque chose auquel tu peux réagir en tant que Wolf Et puis sur le terrain on l'a vu le laser Atterrir d'une plateforme en air avec ton airspeed C'est beaucoup de choses qui font que le match-up est alors compliqué mais loin d'être injouable pour la Zelda Mais surtout relou C'est forcément C'est relou C'est chiant quand même Ouais Ouais Tu en as marre Sache-le Mais euh Je vais prendre autre Je vais prendre autre Mais oui J'ai l'impression quand même que tu vois tu peux pas trop euh Spammer ce... Comment ce... Ce spectre Si jamais t'as le side B de... Ouais c'est ça C'est... T'es trop prêt en fait C'est ça C'est ça On est un peu trop proche et du coup Euh... On prend un stage euh... Un peu plus neutre En la présence de Small Battlefield C'est le choix de Paul Mais encore une fois Donc peut-être une autre approche Pour un autre game plan Mais voilà ça change rien Orion il est bien dans ses baskets Et il trouve une très bonne phase de combo Et pour le moment oui La phase de combo qui est bien faite C'est vrai que Partir sur un terrain plus grand Pourquoi pas Pour Purner Mais est-ce que derrière On... On va pas devoir gérer un petit peu La... La pression capable de mettre Orion Surtout qu'il a traversé le... Un point du terrain tellement rapidement Et lui Orion on le sait Lui il reste pas en ledge trap Il va chercher son adversaire Loin à l'extérieur du terrain Si il en a la possibilité Il met la pression Et encore une fois Ce... Ce... Ce blaster qui force quelques options de Purner Qui va quand même réussir A se replacer avec ce nerf Bien heureusement pour lui Bah c'est un bon edge guardeur C'est à dire qu'il sait reconnaître les situations La plupart du temps il va jouer le ledge trap Parce que c'est vrai que Heu... Aller en edge guard Quand t'as pas énormément Quand t'as pas énormément de mobilité Et que Même si Wolf en a relativement beaucoup Mais que t'as pas Heu... Le maximum de mobilité Et que Ton adversaire a toutes ses options Air dodge, saut etc C'est compliqué Et maintenant il sait aussi forcer les options Chez ses adversaires Et donc Il en profite très bien Alors même s'il a pas réussi A trouver les kills Là on a essayé de punir ce fantôme Au final On résultera une interaction neutre On va reprendre le neutral game Tranquillement Mais on s'est fait quand même très peur Du coup d'être punir Tout à fait Et je suis en train d'en voir Qui tente pas mal de roll-in Pour aller chercher Pour aller chercher Purnor Et se grabe là dessus Mais plutôt Drop upper Voilà, drop upper Simplement comme tu viens de le dire Pour Royon et sécuriser cette première game Enfin cette première stock plutôt Là dessus Avec un 92% C'est encore loin d'être fait Pour Purnor Pour récupérer cette première game Et on a bien entendu Ce blaster Si jamais on a pas le neutral b Pour le repousser Royon le sait très bien Et il va en abuser J'ai bien l'impression Il va en abuser tranquillement Il n'a pas une raison de faire autre chose Tant qu'il maitrise La burst rain de son adversaire Et qui sait à quel moment Son adversaire Peut punir ses lasers Mais pour l'instant c'est tranquillement Il attend Il joue avec le nerf Il joue en retreat Là par contre Ça fer était Malspace Et il sera puni Dune throw Est-ce qu'on va réussir à convertir Sur cette throw ? Bien sûr qu'on va convertir Sur cette throw Puisque cette situation A donné ce upper Et a donné cette stock On est revenu presque à Even Du côté de Burner Si tant est qu'on n'est pas prisoner Et qu'on n'ait pas subi Cette grosse phase d'advantage Et de la strap encore une fois C'est bon Les landings agressifs C'est ce qui marche le mieux Pour l'instant pour Burner Tout à fait Actuellement ça sécurise Pas mal de pourcentage sur Orion On arrive à se replacer derrière Mais on n'est pas forcément là C'est vrai qu'il y a beaucoup De landings agressives Mais Burner est capable De calmer le jeu Et de se repositionner Avec ce tilt Pour repousser son adversaire Est-ce qu'on peut maintenant Est-ce qu'on peut maintenant Est-ce qu'on peut maintenant Trouver d'autres choses Pour justement Peut-être un petit peu Le lead face à Orion Je n'ai pas l'impression Que ce soit le cas Toujours le joueur de haut plomb Qui patiente Qui patiente Qui va aller chercher Des dash dance Et juste son nerf Attention quand même Il n'a pas trop s'empalé Parce que si c'est mal spacé Il y a un grab Du joueur de Zeddaq Qui est présent Et le spaytre Qui a été set up On s'est peut-être Un petit peu Un petit peu agressif Un petit peu agressif Un petit peu agressif Un Burner qui attendait Avec son fantôme Et avec son set up Ça lui a coûté la stock Alors évidemment Rien des joueurs Orion On sait qu'il peut retourner La game extrêmement rapidement Surtout quand on fait Ce neutral B Tout près du shield Globalement de toute façon Les joueurs le savent Mais dès que tu es À côté du shield De Wolfe Et que tu fais un peu N'importe quoi Le up smash part très vite Et le up smash part très fort Tout à fait Mais on est quand même En last game Enfin plutôt Last stock Pas du tout en last game Vu que Burner a Une game de retard Sur Orion Mais c'est bien lui Qui met la pression avec ce fantôme Que j'ai bien l'impression Orion a un petit peu plus de mal à gérer Et même le blaster à distance Il y a des neutral B Qui commencent à être lancés Attention quand même De pas trop les abuser Parce que ça a pas mal de lag Et si Orion reprend le centre du stage Ça peut devenir très compliqué Pour un Burner Qui a failli se faire 2 frame Mais pas de stock récupéré Mais un grab par contre Et une down throw probablement Pour reprendre le lead là-dessus Et on sait à quel point Orion est dangereux 5D Dans ce genre de situation Le lightning kick ici Ça faisait pas jouer à grand chose C'est bon On a réussi à esquiver du côté d'Orion On était un tout petit peu trop haut Et on est passé à absolument rien De jouer une game 3 C'est bon On va pouvoir continuer Up tilt Up tilt Le troisième Comment tu descends ? Ce sera le bon Mais tu ne descends pas Tu subis Tout simplement Et Orion Qui aura réussi à prendre cette game C'était un peu plus close Que la game qu'on a vu précédemment Mais voilà On reste en maîtrise Globalement On sait ce qu'on fait Et on avance Très très tranquillement Du côté d'Orion Donc bien joué à lui A priori on va pas le revoir Sur le stream tout de suite Parce que bon Je l'aime beaucoup Il est très gentil C'est vrai qu'il y a eu Que Ripley qui devait être présent Avec nous Mais ça a pas bien foncé Ça arrive Ça arrive Il a bien foncé sur la plateforme Oui Et on l'a vu On l'a vu dans une superbe pause En back air C'est vrai Quelques petits moments Up tilt Up tilt Et le troisième up tilt C'est le seul Wolf Que je le vois utiliser Cet up tilt comme ça Mais pourtant C'est que cet outil Ca m'édonne Qu'il ne soit pas plus utilisé Il est absolument pas safe Il est pas safe Mais quand un mec Nombre de redescendre Et qu'il a un perso justement Assez lourd Je trouve un bon petit pression Même si bien entendu Ça reste situationnel Voilà Mais t'as le upper bien entendu Qui pourrait être plus fort Maintenant Voilà quoi T'as une bonne pression Qui peut être installée Et si tu sais où est-ce que le joueur va aller Bah t'as juste spamé quoi Sur ces mots Quoi qu'il en soit On va faire une petite rotation de caster Puisque Maxillac va nous laisser Maxillac Merci pour cette journée Merci de ta venue Pas de soucis On s'attrape très vite Envoyez de la force Elle est de suivre Maxillac sur Twitter N'hésitez pas Et jusqu'à